Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief d'une course mythique le mardi, le Grand Prix, le Samin, le Samin édition 2024. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette journée. On parlera des cours au top dans les flops, petit indice, un mec un peu colérique aujourd'hui. Et puis voilà, ça sera le débrief de cette édition 2024. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. PS2.0 sur la plateforme de podcast, TikTok, le débrief des compétitions juste après l'arrivée également sur YouTube avec les shorts. Si vous avez les moyens de soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis vous avez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez également voir les différentes playlists. On commence tout de suite avec la plus roubaisienne des classiques belges. Pourquoi je dis que c'est la plus roubaisienne des classiques belges ? Vous savez que moi, je fais une distinction entre les classiques type Paris-Roubaix, Grand Prix de Denain, que j'appelle des roubaisiennes, et les flandriennes. Pour moi, c'est la plus roubaisienne parce que les pavés sont défoncés, les secteurs pavés sont pas nickels. C'est la classique peut-être en Belgique où les pavés sont les plus disjoints avec certains secteurs du Tour des Flandres. Mais là, vraiment, tous les secteurs, les pavés, sont vraiment pas nickels. Et puis, parce que la plupart des pavés, en fait, on n'est pas sur des grosses pentes. Le Tour des Flandres, c'est du 16-17%. Là, en pourcentage max, c'est 7. Donc, alors, c'est un peu plus que la Tourée d'Arembert. La Tourée d'Arembert, je crois que c'est 3,5-4 dans la partie en faux plat montant. Mais pour moi, c'est plus proche d'une course comme Roubaix que d'une course comme le Tour des Flandres du côté de cette épreuve. Il y a eu du spectacle. Cette année, il y a eu pas mal d'attaques, notamment dans le groupe de tête chez les garçons. C'est vrai que c'était très, très compliqué de réussir à sortir. Il y a eu plusieurs tentatives. On a vu Thomas Gachignard, par exemple, du côté de la Totale qui a été très présent. Même Turgis a tenté pour, au final, une course qui, au résultat comptable, n'est pas top pour la Totale. Parce que je crois que le premier coureur est 16e. Mais au moins, on a vu le maillot, on va dire. C'est mieux que d'habitude. Mais c'est vrai que c'est dommageable. Mais voilà, une course où ça a été très animé. Des chutes, notamment une grosse chute. Il y a eu la chute de Delis, mais la chute aussi avec Madis Mikkels, notamment, qui a été impliquée. Il y a eu également des coureurs de la Conti de la Groupama qui ont été pris dans une chute. Enfin voilà, il y a eu pas mal de chutes sur le parcours parce que c'est technique. Alors certains ont dit dans les commentaires quand il y a la chute d'Arnaud Delis, c'est dangereux. Non, ce n'est pas dangereux, c'est technique. Il y a une vraie différence. Il n'y a pas 150 ronds-points. Par exemple, sur le parcours, vous n'avez pas 50 000 Dodan. C'est plutôt bien protégé, je trouve, pour une course de ce niveau-là en termes de classification UCI. Pour moi, ce n'est pas dangereux. Par contre, oui, c'est un parcours qui est technique. Le parcours final est technique parce qu'il y a des virages. Il y a des virages sur les pavés, notamment. Et qu'en plus, cette année, ça a roulé très fort sur le circuit final. Autant sur la première partie de course, ça a été assez calme. Autant sur le circuit final, ça a vraiment bombardé. Notamment après le premier tour. Et c'est ça qui rend la course difficile. C'est parce qu'elle est technique. Après, dire que c'est dangereux, non. Non, la largeur des routes n'est pas hyper large. Mais bon, sur toutes les courses du calendrier, on n'a pas des autoroutes. Ça, c'est sur l'UAE Tour qu'on a des 4 fois, des 5 fois. Et est-ce que quand on a des situations comme ça, ce n'est pas moins dangereux ? Non, parce que le peloton va plus vite, parce que ça frotte plus. Là, l'avantage des virages du parcours du Grand Prix Samin, c'est que ça y tire, le peloton. Mais on reviendra encore une fois sur la chute d'Arnaud Delis. Et puis, un sprint qui a été tendu. Notamment, la Varechcol de Pierre Barbier qui, je pense, ne partiront pas en vacances ensemble. Et puis, à la fin, eh bien, victoire de Lorenz Rex. Mais ça a été chaud entre Morgado qui arrête son compteur et Lorenz Rex qui lève les bras un peu trop tôt. Il va falloir aussi arrêter de lever les bras dans certaines situations. C'est-à-dire que dans un sprint, tu lèves les bras que quand tu es vraiment sûr de t'imposer. C'est quand tu as vraiment un vélo d'avance. Quand tu n'es pas sûr, tu ne lèves pas les bras. Il y a une nouvelle mode comme ça de célébrer. C'est comme si le mec, il célébrait au foot avant que la balle soit arrivée dans le but. C'est-à-dire que dès qu'il tire, le mec célèbre. Alors oui, ça arrive dans le lancer du marteau, par exemple, que le mec célèbre avant que le marteau soit arrivé. Ou dans le javelot, par exemple, en athlétisme. Mais bon, voilà. Alors, c'est bien pour le sponsor, mais tu peux lever les bras après l'arrivée. Parce que ça a failli coûter une grosse victoire à Lorenz Rex et Tobias Alain du Hanesson. Ça lui a coûté très cher également. On revient sur le Samin des filles qui était avant la course des garçons. Samin des filles qui a été remporté par Victoria Guazzini. L'italienne, belle course de l'italienne. Il y avait une première échappée qui était partie notamment avec la finlandaise Atosalo. Et elle, elle est partie avec Schwenberger dans un deuxième temps. Elles sont revenues sur Svinckel et Atosalo. Svinckel qui n'en pouvait plus. Très clairement, elle n'avait plus d'énergie. Et donc, Guazzini qui a réussi à prendre la première place. Belle sixième place également d'Odebiani que la française sur cette épreuve. Et Victoire Berthoud prend la neuvième place devant Confalonieri. Donc, les Françaises et les équipes françaises qui ont été en avance. C'est encore compliqué pour certaines formations. car je pense notamment à UAE. C'est vrai qu'on ne se nie était tombée. Donc, elle ne prend que la 17ème place, par exemple, sur cette épreuve. Mais ça a été une course aussi très animée parce que c'est parti de loin. Guazzini sont quand même partis, je crois, à un tour de l'arrivée, au moins. Guazzini et Schwenberger, je crois qu'elles partent à 25 bornes de l'arrivée. Et elles ont réussi à faire l'écart très vite. Mais il a fallu faire un gros effort parce que devant, elles résistaient bien. Les trois de devant, là, Dickstrasse, Winkel et Atosalo. Et ensuite, elles ont réussi à revenir. Mais c'était un énorme effort sur cette épreuve qui s'est courue sur un très gros rythme. On était à 37,6 de moyenne. Bien en avance par rapport aux horaires indiqués par les organisateurs. Ça a été plus rapide, par exemple. En comparaison, c'est un kilomètre heure quasiment plus rapide que le home loop sur cette épreuve. Avec un kilométrage qui est similaire du côté de cette course, du côté du Samandeda. Et par rapport aux garçons, ça a été quand même moins rapide. Mais par rapport aux filles, vous voyez un petit peu le niveau de comparaison. Mais par exemple, par rapport aux garçons, on est sur un écart de 6 km heure. Donc, c'est pour vous dire aussi que ça a bien tartiné sur la fin de course chez les garçons. Sur la fin, ça a vraiment tartiné sévère sur le circuit autour de la ville de Dour, en Belgique. Eh bien, voilà. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou ! On regarde tout de suite les coureurs au top avec Lorenz Rex, le belge Lorenz Rex d'intermarché venti qui avait déjà fait 6e du home loop et Euthnesblatt. Eh bien, il confirme avec cette victoire sur le Samand. Ça, c'est joué à pas grand-chose quand même parce qu'il a levé les mains un peu trop tôt. On ne va pas se mentir du côté du belge qui fait quand même un bon début de classique parce qu'il n'était pas à Kürn. Notamment, il a fait partie de ces coureurs qui ont fait l'impasse à Kürn. Très gros début de saison de la part du coureur belge qui aime le mois de fin février-mars parce que l'année dernière, il avait pris la 5e place sur l'état du Doron d'Andalousie et il avait remporté le Dorpenum Loop Ruffen aux Pays-Bas. Ça, c'était au mois de mars et il avait pris la 9e place. Lorenz Rex, on se souvient, ça, c'était du côté de Paris-Roubaix et c'est une course qui lui a donné de la confiance. On l'a vu également sur le Giro, notamment 4e place à Cazano Magnano. C'était l'étape numéro 14. La fin de saison était un petit peu plus compliquée pour le coureur belge qui en avait déjà fait beaucoup sur la première partie d'année. Mais là, il est reparti sur des bases sacrément costauds avec sa victoire sur sa main, cette 6e place sur le home loot. C'est peut-être le coureur révélation de ces classiques flandriennes. Coureur qu'on n'attendait pas à ce niveau-là quand même. Encore une fois, il a été impressionnant. Je ne m'attendais pas à voir Lorenz Rex aussi fort. Et puis surtout, là, sur sa main, il fait énormément d'efforts. C'est-à-dire qu'avant le sprint, on le voit énormément du côté d'Inter Marchementi. Il a énormément attaqué. Donc ça montre qu'il a une bonne santé, qu'il est en très grandes conditions physiques. Coureur que l'on verra, Lorenz Rex, ça sera sur Tireno. Et après, le Grand Prix de Denain. Ça sera le 14 mars avant d'aller à Bruges. La semaine d'après, donc vous pourrez le voir si vous êtes dans le nord de la France. Le Grand Prix de Denain qui est, on va dire, la seule classique, seule course qui permet vraiment de se préparer un petit peu à Paris-Roubaix. Parce qu'on passe par les mêmes secteurs, tout simplement. Coureur qui est bien surveillé par Intermarché parce qu'il a un contrat jusqu'en 2026. Coureur qui est dans sa deuxième année avec Intermarché. Avant, on l'était chez Wallonie-Bruxelles. Donc c'est un terrain qu'il connaît bien du côté du Samin. Coureur qui a commencé au club cycliste Chevigny du côté de la Belgique. Tout simplement. Il avait fait deux ans dans l'équipe de développement Wallonie-Bruxelles avant de rejoindre l'équipe 1. Pendant là, également, deux ans avant de partir chez Intermarché. On voit le tour. On poursuit avec Morgado. Ça a surpris des gens vraiment que Morgado soit performant aujourd'hui. Je rappelle qu'il est quand même vice-champereau du monde junior Morgado. Moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que pour moi, il a un profil... C'est un corps qui est très polyvalent. Ça, on l'avait vu déjà au championnat du monde mais même l'année dernière, on l'a vu très polyvalent dans la saison des espoirs. Et pour moi, c'est un talent qui est juste limité en haute montagne. C'est aujourd'hui Morgado en haute montagne. Il y a meilleur que lui sur sa génération. Mais ensuite, il sait, oui, un petit peu tout faire. Je ne connais pas son niveau trop sur le contre-la-montre. Mais que ça soit les sprints un peu en bosse, le punch, les classiques, il a le potentiel. Et on sait très bien que UAE sait faire du bon boulot avec les jeunes coureurs. Mais l'année dernière, il était dans quelle équipe ? L'équipe d'Axel Merckx. Là aussi, on sait que cette formation, elle fait du très bon travail avec les jeunes. Et moi, je l'avais dit, contrairement à Emile Erzog, qui était champion du monde en Australie, chez les juniors, moi, je trouve qu'il a passé tout de suite le step de junior à espoir à élite. C'est ça qui est fort avec Morgado. C'est qu'il n'y a pas eu ce problème qu'a, je trouve, Erzog, qui n'a pas encore réussi à passer le cap de la saison de junior à élite. Lui, il l'a fait tout de suite. C'est-à-dire que dès ses premières courses chez les espoirs, il était bon. Il avait compris comment ça marchait. Donc, c'est très très fort de la part de Morgado. Mais de toute façon, l'UAE, voilà, l'avait vu tout de suite. Morgado l'avait recruté assez vite après son titre de champion du monde. Je ne sais même pas si c'était... Avant son titre de vie champion du monde. Je ne sais même pas si c'était pas avant, même du côté de Morgado. Mais moi, je ne suis pas surpris parce que Morgado, on sait qu'il a d'énormes qualités. Et puis, contrairement à Lorenz Rex, lui, il a plutôt été discret dans cette journée. Mais oui, il sait faire beaucoup de choses, Morgado. Je vais regarder sa saison 2023. Il est quatrième du Tour de Lombardie moins de 23 ans. Donc, vie champion du monde. Aussi derrière Axel Laurence, par exemple, à Glasgow. Axel Laurence, on sait qu'il est très très bon sur les pavés. Et puis, Orlen Nation Grand Prix hors Pologne. Il prend la sixième place du général. et il gagne la dernière étape par dons. Un tour de Rhodes qu'il a remporté également. Quatrième du circuit des Ardennes. Donc, c'est totalement un coureur qui a des qualités pour la performance sur ces courses-là. Il fera de toute manière toute la saison de classique. Grand Prix de Denain, Corsail classique, Bruges, Gant, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, la flèche Brabanson après derrière. Il pourrait peut-être même faire aussi l'Amstel du côté de Morgado. Donc, il va avoir un gros gros début de saison. Mais on connaît les qualités de ce coureur. Ce n'est pas une surprise du tout qu'il soit performant tout de suite. Deuxième de la course de la paix également en 2022. C'est un très très bon coureur. Et en Belgique, au championnat du monde junior, alors que c'était sa première année, il prend la sixième place derrière Hayek, Zracek, Michels, Grégoire et Aguenes. Ce n'est pas n'importe quoi. Tout simplement, à Leuven, de la part de Morgado, devant Max Poul, devant Lours, devant également Ivan Roméo, par exemple, qui était cette année-là d'arène Rafarti, était déjà là. Bévoort aussi. Et puis Pierre Gotterra, par exemple, du côté des Français, était dans cette formation. Donc on voit que c'est un coureur qui sait être performant. Tout simplement. Il a les qualités pour faire du bon boulot pour le moment. On poursuit avec du côté des coureurs top après Lorenz Rex, après Morgado, Jemitoma Gachignia. J'ai bien aimé ce qu'a fait Gachignia. Il a tenté, il a essayé de partir de loin. Bon, après, ça n'a pas été au bout du côté de Thomas Gachignia. Mais c'était bien de tenter, d'essayer d'aller au bout. Il prend quand même une 33ème place. Le problème, c'est que Van Gaestel et Turgis, moi, je trouve, ont mal couru parce qu'il y avait Gachignia devant. Par exemple, Turgis n'a pas intérêt à faire une attaque à 60 bornes de l'arrivée. À part si, du côté d'Anthony Turgis, il n'a pas du tout confiance en ses capacités pour le moment. Enfin, je suis assez surpris de ce qu'a fait Anthony Turgis de vouloir partir d'aussi loin. Van Gaestel aussi, à un moment, qui a accéléré en tête de Pluton. Il n'avait pas à faire ça à Van Gaestel. Il aurait dû plutôt se concentrer sur le sprint, ce qui fait qu'au sprint, ils ne font que 17 et 18. Donc, ça ne fait encore pas des gros points marqués par Total. Mais Gachignia, j'ai trouvé très intéressant. Il avait déjà appris l'échappée sur le tour de la région de Murcy et sur la troisième étape de l'étoile de Bessèges, ancien coureur de Saint-Michel, Mavic-Aubert 93 sur la dernière saison et demie du côté de Thomas Gachignia. Notamment, quatrième de la ronde de l'Oise ou neuvième du trot Broléon l'année dernière, par exemple, dans ses faits d'armes majeurs. On poursuit après Thomas Gachignia, et bien un autre coureur de Saint-Michel Mavic au Bessèges 93. Lui, il est dans l'équipe pour le moment, alors que Thomas Gachignia rejoint la Total Energy. C'est Alexandre Delettre. Sprint, il faut plat montant, ça lui convient bien. Et bien avec ses qualités de puncher, il prend une belle septième place. Ça fait des points pour cette formation. Puis, entre sa quatrième place sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, au général, cinquième place de la deuxième étape du Tour de la Provence, également vingt-et-unième de l'étoile de Bessèges et pendant très longtemps on était dans le top 10. C'est pour le moment un début de saison très intéressant qu'a fait Alexandre Delettre. Programme, lui, où il ira sur des courses un peu moins fortes désormais. Et ça sera le Tour des 100 communes et le Grand Prix de la ville de Lillier-Souvenir Bruno Comény. Sur cette épreuve, il y aura également Philippe Wagner, par exemple, et puis il y a des équipes continentales françaises. Les équipes de développement françaises seront également présentes sur cette épreuve. Il y aura aussi Kevin Lecumf, par exemple, pour le WC Rouen 76 dans cette formation. Voilà, mais oui, très bonne course, très bon début de saison pour encore qu'il se relance après deux ans du côté de la Cofidis où les résultats n'avaient peut-être pas été en adéquation avec les attentes. Et bien là, c'est pas mal pour le moment ce que fait le coureur français de 26 ans. Ça va peut-être pouvoir lui permettre de se relancer pour aller dans une plus grosse équipe dans les années à venir. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, on commence avec Arnaud Delis. J'ai pas compris pourquoi ça colère du côté d'Arnaud Delis. Parce que j'ai regardé plusieurs fois la séquence en me disant que j'ai peut-être raté quelque chose. Mais non, en fait, j'ai regardé trois, quatre fois la chule. Pour l'instant, j'ai pas raté grand-chose. Alors, il est énervé contre les voitures, pas contre les caméramans, ce qu'il faut bien préciser, j'ai l'impression, mais contre les voitures. Alors, j'ai du mal à savoir si c'est la voiture de son directeur sportif ou les voitures qui étaient devant celle de son directeur sportif, mais il était quand même extrêmement énervé. Arnaud Delis, alors il faut le comprendre aussi parce que quelques minutes avant, il a une crevaison alors qu'il est dans le groupe de devant et il sait déjà que ça va lui coûter de l'énergie. Donc, il sait qu'il doit revenir vite et là, il tombe quasiment le premier virage aussi du côté d'Arnaud Delis. Donc, est-ce que le, comme disait Steve Chienel, est-ce que le pneu, il y a toujours une pellicule sur les pneus neufs ? Est-ce que c'est pas plutôt ça qui a provoqué la chute d'Arnaud Delis ? Mais lui, il semblait très énervé envers les voitures ce que j'ai du mal à comprendre parce que j'ai regardé la séquence. Donc, c'est un virage à 90 degrés. Les voitures sont obligées de freiner surtout que la voiture par exemple qui freine qui est à côté de lui, Arnaud Delis, au moment de sa chute, elle freine parce que la voiture de devant freine déjà qui est une voiture du jury des commissaires. Mais si les voitures ne freinent pas à ce virage-là, forcément, elles se déportent vu l'angle du virage, elles vont se déporter sur la gauche. Donc, ce qui est très dangereux pour Arnaud Delis. Je pense qu'en plus, ils étaient au courant qu'Arnaud Delis avait une chute et remontait. Donc, je pense que c'est pour ça que les voitures ont mis un coup de frein mais le coup de frein n'est même pas violent. En plus, ce n'est pas vraiment un coup de frein sec comme on peut voir à certains moments. Et puis, j'ai envie de dire que sur les classiques flandriennes, il faut faire avec les voitures. C'est-à-dire qu'une fois que tu as eu une crevaison, bah oui, ce n'est pas comme d'une course classique où tu es sur un terrain qui est stable où il n'y a pas de poussière où il n'y a pas de boue. Les voitures, par exemple, sur les pavés, ce n'est pas un terrain terrible pour les voitures. Il faut savoir que même on protège des voitures en mettant des plaques, notamment au niveau des carters d'huile parce qu'on a eu parfois des voitures sur Paris-Roubaix notamment qui pétaient des carters d'huile. Mais là, je n'ai pas compris vraiment l'énervement d'Arnaud Delis. J'ai essayé de regarder la séquence une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Surtout, pourquoi il est énervé envers les autres ? Qu'il soit en colère. Oui, parce qu'il sait qu'il pouvait faire un bon résultat aujourd'hui. C'était peut-être un objectif de sa saison pour Arnaud Delis. Ça peut se comprendre, la colère. Mais pourquoi il est énervé ? Le motard ne freine pas non plus. Je ne comprends pas pourquoi il était autant énervé du côté d'Arnaud Delis. Moi, au départ, j'ai vraiment cru qu'il était énervé envers son directeur sportif parce que je me suis dit c'est parce qu'on lui a mis une roue qui ne lui plaisait pas. La roue avant, par exemple, on lui a mis des roues qui ne lui plaisaient pas ou qu'on a mal réglé les freins ou qu'il y avait eu un truc comme ça. Sauf que dans ses déclarations d'après-course, ce n'est pas vraiment ce qu'il dit. J'ai l'impression qu'il s'en prend plutôt aux voitures. Sauf que, à cet endroit-là, pour moi, les voitures, elles étaient obligées de freiner. Donc, après, ça peut se comprendre au niveau de la colère et de l'émotion mais je n'ai pas compris vraiment pourquoi il était énervé. Puis forcément, au niveau du résultat, c'est un abandon. En plus, il s'est vraiment bien rappé la jambe. Donc, il faudra voir s'il n'est pas obligé de faire un arrêt de 3-4 jours au niveau de l'entraînement pour bien faire que ça cicatrise pour éviter qu'il y ait des infections parce qu'une plaie mal cicatrisée, ça peut être un dangereux en termes d'infection et ça peut provoquer des infections graves. Deuxième coureur flop, c'est Baraj Kold. Hyper dangereux, ce qu'il a fait avec Barbier. Mais pour moi, il essaie de choper la place de Barbier mais il le fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est-à-dire que tu le fais une fois, Barbier ne se laisse pas faire, tu peux le tenter une deuxième fois mais à partir du moment où tu vois que Barbier ne se laisse pas faire, tu ne le refais pas quatre fois. il ne fait pas la même chose quatre fois. On a vraiment eu l'impression que Baraj Kold il voulait imposer son physique, il voulait vraiment jouer du coude sauf que cet endroit-là pour moi c'était la manière dont il l'a fait, c'était beaucoup trop incisif, ça a vraiment provoqué des mouvements pour Pierre Barbier et moi je trouve que c'était très dangereux. Alors il faut savoir qu'il n'a pour le moment pas été disqualifié Baraj Kold. Après, comme il n'a pas fait le sprint, je ne sais pas s'il a marqué des points UCI Baraj Kold. Je n'ai pas vérifié parce qu'est-ce qu'il était dans le top 30 du côté de la Uno X. Il finit 31ème donc il n'a pas marqué de points UCI donc peut-être qu'il n'y aura pas de disqualification pour Baraj Kold mais je trouve qu'il a vraiment gêné Pierre Barbier qui ensuite s'est retrouvé en difficulté alors qu'encore une fois du côté de Baraj Kold il n'y avait pas à faire ça il n'y avait pas à prendre autant de risques donc je n'ai pas trop aimé son attitude à Baraj Kold dans le sprint j'ai trouvé ça très dangereux et en plus j'ai trouvé ça un peu stupide parce que moi je pensais que c'était lui qui allait sprinter bon c'est Rasmus Thieler qui a sprinté qui a pris la 4ème place mais je me suis dit en plus il perd de l'énergie il perd de l'influx nerveux à faire ça et il perd beaucoup d'énergie à jouer des coudes donc je ne vois pas l'intérêt vraiment il a perdu le bout de temps alors que prendre la roue de quelqu'un d'autre aurait peut-être été un peu plus intéressant du côté de Baraj Kold et puis je termine avec Moschetti bah oui du côté de la Q36.5 je me disais ah bah tiens Moschetti ça peut être un coureur qu'on peut voir dans le sprint mais Moschetti finit 104ème aujourd'hui à 7 minutes 33 je me disais c'est dommage du côté de Moschetti il y a peut-être la possibilité de faire quelque chose pour le coureur italien mais là il est passé un petit peu à côté pour l'instant Moschetti c'est 2ème de la Classica d'Almeria et 6ème sur une étape du Halou Latour parce qu'il avait été en difficulté également sur le Halou Latour l'italien de la Q36.5 mais ça y est je me disais oh bah là il y a peut-être la possibilité de faire quelque chose de bien pour lui bah non il est passé un petit peu à côté sur ce Samin alors que je pense que c'est une épreuve où tu peux t'en sortir c'est quand même un mec qui a fait très à Michel Déprage par exemple en Belgique mais bon ça s'est pas bien goupillé pour lui alors après l'année dernière il avait abandonné sur le Samin et sur Kurn donc on pourrait presque dire que c'est mieux que l'année dernière mais bon sur une épreuve comme celle-là on aurait pu s'attendre il avait abandonné également l'année précédente en 2022 en 2021 il avait fait le Samin aussi non il avait pas fait le Samin en 2021 et en 2020 je sais plus si Samin avait eu lieu non il avait fait étoile de baissage il avait très peu couru en 2020 il avait fait 33 jours de course et énormément d'abandon de hors délai pour le coureur italien je n'ai pas souvenir de sa saison en 2020 à lui je regarde oui c'est dommage c'est dommage parce que sur cette épreuve-là il y avait peut-être quelque chose à faire pour Moschetti et puis Moschetti dans sa dernière année de contrat avec la Q36.5 alors la première année était intéressante mais bon Q36.5 leur objectif je pense quand même sur plus ou moins long terme c'est de monter en vol tour donc pour monter en vol tour est-ce que Moschetti ça sera suffisant ça c'est la grande question coureur qui aura 28 ans le 14 août prochain et bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu on se retrouve sur pour pour les Strad et Bianca pardon le 2 mars est-ce que je ferai le trophéo les Gweglia demain je ne sais pas parce qu'il y a aussi le tournoi destination à débriefer et puis il y a quelques présents enfin il faut que je commence à penser aux présentations notamment de Parainis et d'Estradé donc je ne sais pas si je ferai le trophéo les Gweglia mais et puis il y a aussi l'Arcaultime Challenge qui s'est fini aujourd'hui donc voilà pour l'instant je n'ai pas la réponse s'il y aura cette épreuve qui sera débriefée et bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la mer production ciao merci